Salut à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo. Je suis Nils et aujourd'hui ça va être un petit peu particulier. Habituellement, je fais pas mal de vidéos en mode découverte ou mise en place de certaines choses pour tester. Et aujourd'hui, c'est plutôt un cours qui va être donné. Et je vais vous expliquer un peu le contexte et pourquoi cette vidéo avant de rentrer dans le vif du sujet, tout simplement. Certains ou certaines le savent déjà, j'aime bien transmettre ce que je découvre et ce que je sais. Et il se trouve que j'ai la chance de donner des cours en tant que vacataire dans une école. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant qu'en plus de la partie travaux pratiques que je fais avec les étudiants, pourquoi pas d'avoir une sorte de, j'ai envie de dire, corrigé vidéo, même si c'est peut-être un peu réducteur, mais d'avoir un contenu en plus et que ce contenu en plus soit librement accessible à toutes et à tous en vidéo. Ok. Donc, je vais donner un cours qui va durer 4 sessions de 3 heures. Alors, j'ai choisi de me servir des streams du dimanche parce que habituellement, mes streams font 2 heures. Et si jamais ça devait dépasser un peu, eh bien, ce ne serait pas trop impactant de mon côté. De toute façon, il y a les replays sur la plateforme Twitch où je donne le stream. Et il y a aussi d'autres plateformes vidéo. Alors, je mets mes vidéos sur YouTube aussi. Donc, peut-être que vous la regardez d'ailleurs sur YouTube. Et si c'est le cas, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, ce cours, exactement en quoi il consiste et à qui il est adressé ? C'est un cours pour apprendre à installer un serveur web sous Linux. Et il est adressé à des gens qui n'ont pas forcément une vocation à devenir administrateur système et réseau de métier. Donc, ça s'adresse plutôt, j'ai envie de dire, alors pas forcément à des débutants complets en informatique, puisqu'il faut au moins avoir, j'ai envie de dire, quelques bases de l'utilisation d'un système Linux. Ces bases pouvant être acquises par le biais d'un logiciel relativement simple qui s'appelle GameShell et sur lequel j'ai déjà fait une vidéo et vers laquelle je vous y renvoie. D'ailleurs, je vais peut-être mettre le lien. Je pense que ce sera encore plus pratique si jamais je vous donne le lien vers cette vidéo. Donc, je la mets ici. Et si jamais vous regardez la vidéo sur une autre plateforme, de toute façon, je mettrai dans le lien de la vidéo le lien vers cette vidéo sur GameShell. Et bien entendu, on peut aller chercher sur GitHub le projet GameShell qui vise à apprendre justement les bases de la ligne de commande sous Linux. C'est un projet grâce auquel j'ai pu faire découvrir les rudiments de la ligne de commande à certaines personnes. Alors, profitons-en pour aller poster ça un petit peu partout. Et on va pouvoir ensuite démarrer. Puisque maintenant, nous avons le contexte. Nous savons vers là où nous allons aller. Enfin, presque. Presque. Puisque j'ai donné l'objectif de base, mais je ne vous ai pas forcément indiqué un peu plus en détail, j'ai envie de dire, le plan et qu'est-ce qui va être vu un petit peu plus en détail. Donc, cette fois, on va... Je vais vous passer le... On va changer un petit instant d'écran. Voilà. Et je vais aussi mettre ce lien en disponibilité de façon à ce que tout le monde puisse l'avoir. Alors, le principe... Le principe, c'est que je découpe... Je découpe en fait en nombre de TP qui ont des parties. Alors, tout n'est pas pour l'instant disponible publiquement. Mais l'idée, c'est que de toute façon, comme cette vidéo est publique, le dépôt qui contient les énoncés de TP l'est aussi. Et normalement, à l'aide de ces vidéos et du contenu de ce dépôt sur GitHub, tout un chacun peut, à son rythme, pouvoir acquérir ses compétences. Alors, pour le moment, j'ai presque 9 TP de près. J'en ai prévu 18. On verra bien. Peut-être qu'il y en aura un peu plus. Peut-être qu'il y en aura un peu moins. Mais dans l'idée, le principe, c'est d'abord de commencer à se familiariser avec la virtualisation et d'installer un premier serveur Debian. C'est normalement l'objectif de cette session aujourd'hui, puisque le cours que j'ai donné s'est arrêté au début du TP numéro 2. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait nos premières installations, on va quand même faire en sorte que l'environnement soit facile à régénérer si jamais il y a un souci, avec du clonage, de l'installation automatisée. Ensuite, on passera à l'accès à distance de façon un minimum sécurisée via le protocole SSH. Et ensuite, on pourra enfin rentrer, j'ai envie de dire, dans le dur, avec l'installation d'un premier serveur web qui est le serveur web Apache. Après quelques thématiques liées à ce serveur web, on pourra ensuite aller voir des choses un petit peu plus évoluées, comme PHP, comme une base de données, MariaDB, et des outils qui vont permettre de s'en servir, comme l'installation d'un gestionnaire de contenu pour PHP, pour pouvoir déployer un site dynamique, l'utilisation d'un outil web pour pouvoir gérer la base de données. Apache n'est pas le seul serveur web du monde libre, il y en a d'autres, et histoire d'avoir un cours qui soit un peu complet, on verra aussi Nginx, et on verra d'autres configurations pour PHP. Après ça, un petit peu de Python, quelques thématiques avancées sur OpenSSH notamment. C'est en ce moment le grand truc à la mode, donc on parlera des conteneurs, avant de finir sur une touche sécurité. Voili, voilouf. Bonsoir Nabil 1978 et bienvenue sur le live. J'espère que tu as passé un bon week-end et que cette fin de week-end sera encore meilleure. Voilà, donc ça c'est le programme. Il y a, en plus du programme que je viens de vous montrer, il y a aussi des prérequis techniques. Il se trouve que le premier prérequis, c'est d'avoir une machine sous Linux. Alors c'est peut-être un peu difficile à envisager pour des personnes qui seraient débutantes, tout simplement. Néanmoins, aujourd'hui, installer certaines versions de Linux est relativement facile. Donc c'est à la portée de tout un chacun. Et c'est aussi l'environnement dans lequel je donne les cours, c'est-à-dire que les machines sont déjà sous Linux. Il est possible d'utiliser d'autres solutions de virtualisation que celles que je vais montrer, mais aujourd'hui, je n'ai pas encore préparé les TP de façon à ce qu'ils soient adaptables sur d'autres solutions de virtualisation, puisque aujourd'hui, ma priorité, c'est l'environnement dans lequel je donne des cours. Donc, moi aujourd'hui, je vais vous montrer depuis une machine en Ubuntu 21.10. Néanmoins, d'autres systèmes d'exploitation, d'autres configurations pourraient probablement fonctionner. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? On va aller récupérer le TP et puis on va commencer le TP. Alors, s'il veut bien se lancer, parfait, il est déjà sur la bonne page. Alors. Alors, je numérote à partir de zéro. J'espère que ça ne gênera pas grand monde. On va commencer par vérifier qu'on a justement une autre partie des prérequis techniques. C'est un matériel capable d'exécuter des machines virtuelles. Alors, j'ai prévu le coup avant le TP. Parce que si jamais j'avais plusieurs mises à jour à effectuer, je pouvais commencer par mettre à jour mes dépôts sur Ubuntu et ensuite mettre à jour mon système d'exploitation. Alors, pourquoi est-ce que je commence par ça ? Tout simplement parce que le principe, c'est que on va installer des logiciels. On va notamment installer une suite de virtualisation. Et histoire d'éviter les problèmes lors de l'installation de cette suite de logiciels de virtualisation, il vaut mieux avoir une distrib à jour. Je n'explique pas forcément dans l'immédiat ce que font exactement les commandes. Mais là, globalement, on peut voir que, pour le moment, il me dit juste que tous mes paquets sont à jour. Et ensuite, bon, j'ai des paquets qui ont été installés automatiquement et qui ne sont plus nécessaires. Mais pour l'instant, ça ne gêne pas. Normalement, si jamais j'avais des paquets à mettre à jour, il serait en train de me les mettre à jour. Et ensuite, je pourrais redémarrer. Petit d'ailleurs point d'attention, si jamais vous avez des paquets à jour, il vaut mieux redémarrer après. Plus par précaution, selon les mises à jour qui sont disponibles. Par contre, avant de redémarrer votre ordinateur, pensez à sauvegarder vos fichiers. Dans mon cas de figure, ce n'est pas nécessaire. Je vais pouvoir donc avancer avec l'installation des logiciels de virtualisation. Alors pour cela, j'ai choisi d'installer KVM LibVirt. Donc, la ligne de commande est là. Il suffit de la copier-coller. Et globalement, ça va installer un certain nombre de logiciels. Bien entendu, tout ce qu'il faut pour exécuter des machines virtuelles. Ce qui me fait penser d'ailleurs que j'ai manqué l'étape 0 puisque j'ai été perturbé par la coupure du stream. Et on va profiter que ça s'installe pour en parler un peu. Il s'agit donc d'abord de s'assurer que notre matériel est capable d'exécuter des machines virtuelles. Dans l'absolu, n'importe quel ordinateur peut exécuter des machines virtuelles. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, les processeurs modernes, j'ai envie de dire des dix dernières années et même un peu plus, disposent de fonctionnalités spécifiques permettant d'accélérer la virtualisation. Ces fonctionnalités spécifiques, on peut vérifier qu'elles sont affichées, qu'elles sont exposées par le processeur en allant regarder dans un fichier spécifique sous Linux qui s'appelle slashproc slash cpu info. Voilà. Je vais peut-être augmenter la taille histoire que ce soit plus facile à voir d'ailleurs. Voilà. J'ai changé la couleur au passage. Hop, on va se mettre comme ça. Je ne sais pas si ce n'est pas trop gros. J'espère en tout cas que c'est assez lisible. La première chose qu'on se rend compte quand on regarde le fichier slashproc slash cpu info, c'est qu'on a le modèle de processeur. Bonsoir Azram. Bienvenue sur la vidéo. J'espère que tu as passé un bon week-end. Donc ce modèle de processeur, est-ce qu'il est vraiment, enfin en quoi est-ce qu'il est intéressant ? Ça peut être intéressant parce qu'on peut toujours aller regarder le modèle de processeur sur Internet. En particulier dans le cas d'Intel et d'AMD, les deux constructeurs proposent des pages dédiées à chaque modèle de processeur en indiquant notamment les fonctionnalités qu'ils ont. Donc ça peut être un moyen de voir de façon je dirais un petit peu plus facile à lire les fonctionnalités. Alors après, il faut comprendre les fonctionnalités mais il y a toujours moyen d'aller rechercher sur Internet et de tomber sur des pages Wikipédia qui vont parfois expliquer certaines fonctionnalités. Ce qui est assez intéressant c'est de voir qu'on peut aussi voir que notre processeur a un ou plusieurs cœurs. Alors, dans mon cas de figure, la machine, lorsqu'on descend et qu'on voit processeur, on a des numéros. Donc on peut même aller faire un grep de tout ce qui commence par processeur. Donc on va rechercher juste les lignes qui commencent par processeur dans le fichier slash proc slash cpu info. Et là, on voit que la machine voit entre guillemets quatre processeurs. La réalité est tout autre. Mais, c'est un premier, un premier, une première approximation. On peut remarquer aussi que on a ce qu'on appelle des physical ID, des siblings, des core ID et on a des CPU cores. Et en fait, grâce à ça, on va pouvoir déduire que la machine, celle qui sert à afficher l'Ubuntu, a en fait un seul processeur, deux coeurs et deux threads ou deux fils. On peut aussi remarquer d'ailleurs, quand je parlais de threads, que cette histoire de threads vient d'une fonctionnalité des processeurs qui s'appelle l'hyperthreading. Et l'hyperthreading, on peut voir s'il est activé grâce justement à une information qui est exposée par le processeur par le biais d'un drapeau qui ici est listé dans les flags. Et on peut aller voir qu'il y a ici, à droite, un flag qui s'appelle acheté pour justement hyperthreading. Je me rends compte d'ailleurs que je vais peut-être hop, comme ça, ce sera un petit peu plus simple pour le chat pour qu'il apparaisse. Ce sera mieux. donc du coup mon drapeau acheté il est ici. Ça veut dire que l'hyperthreading est activé. Le processeur que je vous montre ici, c'est un processeur qui a été fabriqué par Intel et la partie virtualisation, la fonctionnalité de virtualisation matérielle, elle est exposée elle aussi avec un drapeau, avec un flag. Ce flag, sur les processeurs Intel, il s'appelle VMX. Ça tombe bien, il est précis. Si jamais vous avez un processeur AMD, ce ne sera pas le flag VMX mais le flag SVM. Donc un moyen assez simple d'aller vérifier qu'on a ça et si on n'a pas envie de s'embêter à savoir si on a un processeur Intel, AMD ou autre chose, c'est de faire un grep, encore une fois pour aller juste chercher une information. On va se dire on va faire un grep moins grand E parce qu'on va utiliser des fonctionnalités de recherche un peu avancées. Je crois que le E c'est pour Extended. Alors il est possible de faire E grep aussi mais je ne vais pas rentrer dedans. On va perdre du temps à force. Et on peut faire VMX tube SVM dans slash proc slash CPU info. Et là, bon, c'est un peu difficile à lire. Donc ce qu'on peut faire, c'est ajouter un petit peu de couleur et faire moins color. et là, on peut voir des VMX. On peut même être encore plus synthétique et on fait encore un tube. Alors dans ce cas-là, on n'a plus besoin de la couleur vu qu'on va renvoyer encore une fois la sortie dans une commande qui s'appelle WC pour WordCount et l'option moins L permet de compter non pas les mots mais les lignes. Et là, j'en évite. ce qui fait beaucoup. Mais on a supérieur à zéro donc on a trouvé des occurrences de VMX ou de SVM donc on est bon. Notre processeur prend en charge la virtualisation. Dans les prérequis techniques aussi que je ne détaille pas forcément, la quantité de mémoire vive peut être intéressante. Pour mon TP, 8Go devrait suffire. Est-ce que pendant ce temps, tout ça, ça s'est installé ? Oui, ça s'est installé. Parfait. Alors, on va pouvoir continuer. Il s'avère que donc on a installé LibVirtKVM. Pour se faciliter les choses et éviter de lancer toutes nos machines virtuelles en tant qu'utilisateur, il y a un système qui est mis en place avec un groupe spécifique. Et lorsqu'un utilisateur classique fait partie d'un groupe spécifique, il a le droit d'exécuter les machines virtuelles. Donc, on va vérifier que l'utilisateur sur lequel on est est bien dans le groupe LibVirt. Le fichier Slashetc groupe recense en fait tous les groupes du système et on peut voir que mon utilisateur Nils, qui est l'utilisateur que j'exécute actuellement, est bien dans le groupe LibVirt. Un certain nombre de logiciels ont été installés, un certain nombre de services ont été installés. On va s'assurer que ces services-là vont démarrer correctement. Alors, on pourrait faire des vérifications là maintenant et relancer les services. Le plus simple, en particulier quand c'est un environnement comme ça qu'on découvre un peu, le plus simple, ça reste de redémarrer. Pour redémarrer, la commande est relativement simple. Alors, si on souhaite le redémarrer en ligne de commande, moi c'est ce que je vais faire. Je vais penser d'abord à quitter mon navigateur, à quitter aussi cette fenêtre-là. Je n'ai rien d'autre qui fonctionne. Donc, je vais pouvoir faire un sudo reboot et redémarrer mon ordinateur. Alors, bien entendu, il me demande un mot de passe. Et pendant ce temps, ça me permet de saluer Haribo. Bienvenue à toi. J'espère que tu as passé un bon week-end. Oula. Hop, l'affichage n'était pas ouf. Nous revoici à nouveau sur la machine. On va pouvoir... Hop, je vais me remettre sur l'autre profil. Hop, peut-être baisser un peu. On va faire comme tout à l'heure. Revenir à ce niveau-là. Et ensuite, on va relancer Firefox et retrouver dans l'historique l'énoncé du TP. Est-ce que jusque-là, tout va bien ? D'accord, restaurer la session. Allez, hop, voilà. N'hésitez pas à le dire. Si jamais vous voulez poser des questions, c'est fait pour ça. Au démarrage d'une VM, tu as déjà vu des affichages fantômes. D'accord. Ah, peut-être. Effectivement, la pseudo-mémoire vidéo, comme nous le signale Haribo, pourrait ne pas être effacée proprement. Ce qui explique le petit artefact vidéo qu'on a eu durant le redémarrage. Bien, maintenant, on va pouvoir commencer à répondre à une question. Est-ce que notre utilisateur fait bien partie du groupe Libirt ? Ah ben, ça, on l'a vu. Et ensuite, étape 2, installation d'une première machine virtuelle. Dans les logiciels qu'on a installés tout à l'heure, dans la grosse ligne de commande que je n'ai pas forcément expliquée, il y a un petit logiciel qui a été installé qui s'appelle Virtual Machine Manager. On va aller le chercher. C'est le VM qui est là. Gestionnaire de machines virtuelles. Et donc, ce gestionnaire de machines virtuelles, on va pouvoir, grâce à lui, créer nos machines virtuelles en mode graphique. Ce qui est sympa aussi avec ce gestionnaire de machines virtuelles, c'est qu'on peut, alors on ne le verra pas forcément dans cette suite de vidéos, mais on peut aussi se connecter à des systèmes à distance. On peut ajouter une connexion et se connecter à distance à des machines. d'ailleurs, pour l'anecdote, il se trouve que la machine depuis laquelle je vais faire toutes les démonstrations et donc installer dedans des machines virtuelles, c'est une machine virtuelle qui s'exécute à distance. Elle n'est pas sur la machine depuis laquelle je stream. Donc, on peut faire quand même des choses assez sympas. On va installer notre première machine virtuelle et pour cela, on va installer un système qui est assez léger et dont, j'ai envie de dire, quelque part, l'installeur est assez suffisant pour qu'on puisse faire quelques premiers tests. Il s'agit de la distribution Alpine Linux. Donc, on va tout simplement aller sur le site d'Alpine Linux dans la page des téléchargements et on va aller récupérer tout simplement l'image virtuelle pour x86.64. 52 mégas, ça va, ça se télécharge vite de mon côté, heureusement. Une fois que ça, c'est fait, normalement, je dois avoir dans mes téléchargements, je me l'affiche au cas où, normalement, si je peux faire afficher dans le dossier, voilà. Donc, j'ai bien mon image ISO de Alpine Linux. D'ailleurs, je vais passer comme ça. Une fois que ça, c'est fait, on va pouvoir aller ici dans le menu fichier et faire nouvelle machine virtuelle. On va faire suivant et là, il va nous demander où est notre média d'installation. et pour cela, on va faire parcourir et on va faire parcourir en local. On va aller dans nos téléchargements. On va sélectionner notre fichier ISO et on l'ouvre. Par contre, il ne détecte pas le système d'exploitation qu'on veut installer. Ce n'est pas grave. On décoche le détecter et on commence à écrire Alpine. Là, on peut voir que sur cette version de Ubuntu, il va jusqu'à Alpine 3.14. On a téléchargé la version 3.15 au moment du tournage de cette vidéo. Ce n'est pas très grave si c'est 3.14 qui est affiché ici. On va sélectionner la dernière version disponible et on va faire suivant. Il est possible. Est-ce qu'on veut corriger ou oui ? Tout va bien. Ça, c'est un truc que je découvre. que je ne l'avais pas forcément dans les screenshots que j'ai fait lorsque j'avais créé le TP. C'est peut-être quelque chose qu'il faudra que je rajoute. D'ailleurs, si jamais je l'ai rajouté, peut-être qu'il y aura une différence entre ce qui s'affiche à mon écran sur le TP et ce que vous pourriez avoir dans votre navigateur sur le dépôt GitHub. Donc, ensuite, on laisse les informations ici par défaut. la mémoire et le CPU et on va pouvoir avancer sur le stockage. Il nous propose un fichier de disque de 4 gigaoctets. Ça devrait être amplement suffisant pour les tests qu'on va faire. Donc, on va laisser les paramètres tels quels et je vais juste changer le nom de la machine virtuelle. On va juste mettre Alpine pour faire plus court. On termine. Il commence à créer le fichier de disque, la configuration et hop ! On va autoriser... Non, on va refuser. Moi, je vais refuser mais c'est parce que je suis déjà dans une machine virtuelle donc j'ai peur que les raccourcis clavier se rentrent en conflit les uns avec les autres. Bien ! Et là, on a une machine virtuelle. Alors par contre, attention, le clavier de cette machine virtuelle est en américain. Je préfère vous le préciser au cas où. Si jamais vous avez un clavier français et que vous commencez à taper des choses, ça va s'afficher en américain. Dans mon cas de figure et au moment où je fais cette vidéo, moi j'ai un clavier américain donc je ne suis pas gêné en fait. Hop ! Root ! Pas de mot de passe et on a un prompt. Maintenant, on va éteindre notre machine virtuelle. Oui, je sais. On vient à peine de la démarrer et on va l'éteindre. Ça peut paraître bizarre mais je voudrais vous montrer un truc. Donc je tape Power Off qui est l'une des quelques commandes qui sont possibles pour éteindre notre système. Et là, tout de suite, ça redémarre et il me dit No Bootable Devices. Donc on va rééteindre la machine virtuelle. Je vais même forcer son extinction. Et on va aller dans le i et on va aller modifier au niveau du SATA CD-ROM et on va lui remettre. On va appliquer. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller dans les options de démarrage et on va lui dire de démarrer sur le CD-ROM en premier. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? En fait, Libsirt considère que le premier démarrage c'est un démarrage d'installation. Donc, on donne une image ISO pour un lecteur CD-ROM virtuel et il va démarrer dessus. Mais normalement, une fois que ce premier démarrage d'installation est fait, la plupart du temps, il n'y a pas besoin de redémarrer sur le CD-ROM. Dans notre cas de figure, vu que je n'ai pas envie de m'occuper d'une installation d'Alpine Linux et que je veux juste faire découvrir les choses sur la version entre guillemets live, eh bien, on va reparamétrer la machine virtuelle pour démarrer en premier sur le lecteur de CD-ROM virtuel. Alors, dans mon cas de figure, comme vous pouvez voir à l'écran, le CD-ROM virtuel est en SATA et le disque virtuel est en Virtaio. Selon la version que vous avez de votre distribution Linux, vous pouvez être en IDE sur les deux. Ce n'est pas dramatique, ça ne change rien. Fonctionnellement, rien ne change. Je vous rassure. Maintenant qu'on a fait ces modifications-là, on va pouvoir revenir dans la console graphique avec le petit écran là et on va appuyer sur le triangle vert pour démarrer à nouveau notre machine virtuelle. On la laisse démarrer tranquillement. Voilà. On a le welcome, donc elle a démarré. Pareil, à nouveau, route, il n'y a pas de mot de passe. On est connecté sur la machine virtuelle. Maintenant qu'on est connecté sur cette machine virtuelle, on va vérifier quelques petits trucs. On va vérifier la quantité de mémoire vive, on va jeter un œil aux disques qui sont présents et on va vérifier le processeur. Pour répondre à ta question, Nabil, dans l'immédiat, ces TP-là sont vraiment conçus pour être en machine virtuelle puisqu'on va découvrir ensuite des installations de distribution Linux, au moins une, pour installer les serveurs web. La partie conteneurs Docker va venir un peu plus tard dans les TP. Pour la quantité de mémoire vive, on utilise la commande free avec l'option de moins M pour la quantité en mégaoctets. Là, on peut voir 732 mégaoctets. Si je tente un petit moins moins help, on a quelques options. Si je fais moins G, normalement, il ne va même dire rien du tout. Il va dire 1, mais bon, on n'est pas à 1 giga. Toujours est-il que là, on voit 732 mégaoctets. Si je reviens dans les informations de la machine virtuelle, et qu'on va dans mémoire, on se rend compte qu'en fait, on avait paramétré 768. Donc, il y a un petit peu de perte. Si je tape la commande F10 que moins L, on va voir, on va voir qu'il y a, alors je vais, je vais peut-être essayer de voir si je peux, est-ce que je peux augmenter la taille. Non, je n'ai pas l'impression. Peut-être un peu le... Parce que si je le mets en plein écran, ça risque d'être un peu... Je ne vais pas tenter le diable. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il m'affiche un disque qui s'appelle slash dev slash VDA dans mon cas de figure. Ça peut être un autre nom dans le vôtre. Et on a 4096 mégaoctets. 4096 mégaoctets, ça fait 4 gigaoctets. Si on revient dans les informations matérielles et qu'on regarde le Virtaio disque 1 dans mon cas de figure, on est à 4 gigaoctets tel que paramétré. A noter, petit truc, F10 se plaint que slash dev slash VDA ne contient pas de table des partitions valide. Et c'est tout à fait normal puisqu'on n'a rien installé sur ce disque dur. Donc il est totalement vide. C'est comme si vous aviez acheté un disque dur dans le commerce et que ce disque dur n'est tout simplement pas formaté. Ensuite, si on fait un cat slash proc slash CPU info, on voit qu'on n'a qu'une seule fois les informations et on voit qu'on a un modèle name qui est différent de ce que j'avais avant. Donc pour répondre aux questions, on sait maintenant qu'il y a à peu près les 768 méga mémoires vives modulo certains qui sont pris par le système. On a bien 4 gigaoctets de disque dur. Il y a un processeur et on va vérifier d'ailleurs que en termes de processeur, on avait dit un seul. D'ailleurs, qui est configuré en Westmare IBRS et là, on voit qu'il y a écrit Westmare quelque chose IBRS update. Et donc, ces valeurs correspondent bien aux paramètres qu'on a rentrés plus tôt à peu près pour la mémoire. maintenant, est-ce qu'on peut modifier ces paramètres ? Tout à fait. On va éteindre d'abord la machine virtuelle, toujours avec le power off. Et on va placer, on va passer à 2 gigas de mémoire vive. Alors ce que je vais faire, c'est que moi, je ne vais pas faire 2000, mais je vais faire 2048. parce que binaire, tout ça, tout ça. Et en termes de processeur, on va aussi passer à 2 processeurs. Et on redémarre. Je me connecte à nouveau. Et ça tombe bien, j'ai eu tout à l'heure les commandes qui me permettaient de vérifier la mémoire et le processeur. Donc je vais les retaper à nouveau. 4 slash proc slash cpu info. Et là, on voit qu'il me met processeur 1, mais il me met des trucs en avant. Donc on va utiliser less plutôt. Et là, on voit que j'ai un 0, que j'ai un 1. Et que si je tente, je vais, hop, revenir en haut. Si je tente, comme j'avais fait sur mon note, de faire un grep, tout ce qui commence par processeur en slash proc cpu info. On voit que j'en ai un 0 et un 1. Donc j'ai bien deux processeurs. Maintenant, si je tape la commande free-m, pour la quantité de mémoire vive, il m'annonce 1990. Il a quand même perdu un petit peu, mais on est déjà pas loin des 2 giga octets. on peut maintenant éteindre notre machine virtuelle. Et c'est fini pour ce premier TP. Est-ce que jusque-là, tout va bien pour tout le monde ? Est-ce qu'il y a des questions ? Des interrogations ? N'hésitez pas. Pendant ce temps, on va aller se diriger vers le TP numéro 1. On va découvrir des paramètres supplémentaires. Parce qu'une machine virtuelle, c'est sympa. On a vu déjà qu'on pouvait modifier des choses. genre par exemple la quantité de mémoire, les processeurs. On va passer à quelques paramètres réseau et au stockage. On va à nouveau démarrer notre machine virtuelle. J'aurais pu la laisser allumer d'ailleurs, mais pour le principe, je suis le TP. Enfin, j'essaie. On va se connecter à nouveau en tant que route. Donc, toujours attention, le clavier est toujours configuré en QWERTY. Et on va lancer la commande setup interfaces qui est spécifique à la distribution Alpine Linux qui permet de facilement configurer le réseau. Alors, ce qui est indiqué normalement dans le TP, c'est qu'on laisse les choix par défaut. Alors, comment on fait ? Il indique qu'il y a là un truc qu'on appuie juste sur entrée. Là aussi, on appuie juste sur entrée. Là aussi, on appuie juste sur entrée. Et c'est à peu près fait. Donc là, il a paramétré le réseau en utilisant ce qu'on appelle de l'autoconfiguration via un protocole qui s'appelle DHCP pour Dynamic Host Configuration Protocol. Parmi tous les réglages qui sont faits pour nous grâce à LibWirt, il y a la création d'un sous-réseau virtuel avec un serveur DHCP pour ce sous-réseau virtuel. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, pour le moment, ce cours et ce TP sont spécifiques à KVM LibWirt. C'est que je me base un peu sur ce qui est créé par défaut, qui est toujours le même d'une machine à l'autre. Le réseau est configuré mais il n'est pas activé. Pour cela, je vais utiliser la commande IFUP et utiliser le nom de mon interface qui s'appelle ETH0. Donc là, il démarre, il fait son autoconfiguration, il a obtenu une IP, on va pouvoir avancer. Donc, on va noter que l'adresse IP est la passerelle par défaut. L'adresse IP est 192.167 168.122.29 et la passerelle est 192.168.122.1. On peut le voir, en fait, en faisant IP ADDR show, on peut le retrouver. On voit bien que notre ETH0, il a bien l'adresse IP que je viens de vous indiquer. Et si je fais la commande IPRoute show, on voit bien que default via l'adresse IP de passerelle que je vous ai mentionné. Petite astuce, petite astuce, taper IPD ADDR show, ça peut être parfois un peu long. Il y a des raccourcis avec la commande IP. on peut faire juste IP espace A. Et de même, pour la route, on peut faire IPR et ça suffit. Donc ça permet d'aller plus vite. On va vérifier d'ailleurs les paramétrages réseau si on revient dans le gestionnaire de machines virtuelles. Ici. Dans le menu édition, on a c'est dans détail de la connexion. Ici. Et on a dans réseau virtuel, on peut voir qu'on a un réseau qui s'appelle default. Et on peut voir que sa configuration IP IPv4, donc c'est un réseau en 192.168.122 et on a une plage DHCP qui est grosso modo quasiment tout le réseau et on a un transfert qui est indiqué. Petite anecdote d'ailleurs. Tous les paramètres que l'on voit, que ce soit les paramètres ici en graphique, en fait, tout ça est stocké dans des fichiers, dans des fichiers XML. Donc bien souvent, quand vous avez dans ce menu-là détail puis XML, vous pouvez très bien cliquer sur XML. Alors, il ne faut pas aller modifier le contenu directement du XML, il ne vaut mieux pas. Mais en fait, ce qui est pratique à savoir, c'est que si un jour vous voulez récupérer tous les paramétrages, eh bien, il est possible de copier le contenu de ces fichiers-là. Et pour transvaser une machine virtuelle d'un autre à l'autre, il suffit de récupérer le fichier de disque. Alors certes, ça peut peser plusieurs gigas, mais on peut aussi récupérer le fichier XML qui définit la machine virtuelle. Si je vais cette fois-ci dans la fenêtre de ma machine virtuelle et que je reviens dans le petit i ici, on peut voir que là, j'ai quelque chose en détail graphique et que je l'ai aussi en XML. Et alors là, par contre, il m'affiche l'intégralité des paramètres de la machine virtuelle. Donc tout ce qui est à gauche là, tout ça, c'est défini en XML. Hop, on revient ici. Alors, depuis un terminal de l'hôte, lancez la commande ping-c5 avec l'adresse IP de la machine virtuelle. Hop, donc je reviens ici, mon ping-c5 et quelle était l'adresse IP de ma machine virtuelle ? Eh bien, c'était 192.168.122.29. La vôtre peut être différente d'ailleurs. Et ça fonctionne. On voit bien qu'il me dit 64 bytes from avec l'adresse IP et à la fin, il me dit 5 paquets transmis, 5 reçus, 0% de paquets loss. Alors, pour l'instant, sur ce réseau virtuel, il n'y a que deux autres. Ma machine virtuelle est la machine qui exécute la machine virtuelle. On peut raisonnablement se dire que, par exemple, l'adresse IP, dans mon cas de figure, l'adresse IP 130 n'existe pas. Et la raison pour laquelle je tape ça, c'est pour vous montrer le cas de figure où on n'aurait pas de réponse. Et on a un message qui est destination host enrichable. Et on a, dans notre cas de figure, 100% de paquets loss. Et 5 erreurs. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il peut arriver que des fois on est ça et des fois on est ça ? Ça peut arriver, ça veut dire qu'il y a un problème réseau. On peut aussi se dire, ici, là, vous pouvez voir que le temps il est exprimé en millisecondes et le temps de retour de ping, généralement, il est censé être très court. Donc, si jamais vous vous mettez à avoir des temps qui augmentent énormément, vous pouvez peut-être vous dire, soit je suis sur un réseau de mauvaise qualité, soit il y a un souci. Parce que ces commandes-là, on les utilise dans des machines virtuelles, mais on peut très bien les utiliser dans la vraie vie entre deux machines physiques. À quoi sert la commande ping ? Elle sert juste à vérifier qu'une machine distante répond. Voilà, typiquement, ping, c'est juste dire « Coucou, t'es là ? T'es là ? » Et puis l'autre machine fait « Coucou, je suis là ! » Alors, je sais que je passe un peu vite sur l'adressage IP. Ce n'est malheureusement pas un cours de réseau, mais selon les demandes, peut-être que je pourrais faire, proposer peut-être un petit, j'ai envie de dire, un petit 101 sur le réseau. « VLMAT 314, tout à fait, on peut utiliser la commande MTR. Ceci étant, la commande MTR n'est pas forcément disponible par défaut sur tous les systèmes. » Puisque là, par exemple, bon, alors certes, je prends un cas un peu extrême parce que la distribution Alpine Linux est faite pour être ultra légère. Il n'y a pas la commande MTR. « Je ne suis même pas sûr que par défaut sur l'Ubuntu que j'ai, la commande MTR soit dispo. » « Ce serait une agréable surprise si c'était le cas. » Ah bah tiens, il y est. Donc, c'est une agréable surprise. Mais effectivement, dans certains cas de figure où les deux machines ne sont pas sur le même réseau, la commande MTR peut être un peu plus verbeuse et donner plus d'informations. Continuons et passons maintenant au stockage. Dans le gestionnaire de machines virtuelles, édition, détails de la connexion, puis stockage. Alors, hop là, et on va passer au stockage. Quels sont les poules de stockage disponibles ? Eh bien, on en a un, default, et un deuxième, téléchargement. Les plus attentifs d'entre vous ont peut-être d'ailleurs remarqué que tout à l'heure, quand on a récupéré notre image ISO pour Alpine Linux, il n'y avait qu'un seul poule de stockage. Le deuxième a, entre guillemets, été créé à la volée. celui des téléchargements. On va donc maintenant créer des poules de stockage. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'embête à créer des poules de stockage ? Le principe, c'est que selon la machine que vous avez, selon la distribution Linux, d'ailleurs, peut-être que vous avez un partitionnement, alors, quand je dis partitionnement, je dois vous dire une organisation de votre disque qui fait que, par exemple, vos documents personnels sont sur une partie de disque qui a plus de place que le reste de votre système. et par défaut, quand on se met à utiliser le poule de stockage default, on peut voir qu'on est dans slash var, slash lib, slash libvir, slash images qui est, en fait, sur le système. Vraiment, j'ai envie de dire, sur la partie système. Et l'idée de créer deux autres poules de stockage à d'autres endroits, c'est de pouvoir mettre, en fait, vos machines virtuelles là où il y a de la place. Et alors, pourquoi on ne le fait pas dès le début, dès la première création de la première VM ? Normalement, la taille de la première VM ne devrait pas être gênante. Donc, on va créer un premier pool de stockage qu'on va appeler Student Images. Alors, ce qui se passe, c'est que, là, j'indique les emplacements et je pense qu'il faudrait que je reformule cette partie du TP. Donc, si ça se trouve, peut-être que d'autres personnes plus tard verront que le TP a été reformulé. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un mkdir moins p de ce répertoire-là. Voilà. Donc là, je viens de créer le répertoire LibVirt et le répertoire Images dans mon répertoire personnel. et je vais faire la même chose ici de façon à obtenir un répertoire LibVirt dans mon répertoire personnel et dans ce répertoire LibVirt, un répertoire boot et un répertoire Images. On peut alors utiliser ajouter un pool. Je l'appelle Student Images et je parcours mon chemin cible dans mon dossier personnel LibVirt et je fais Images et j'ouvre. Je termine. Ensuite, pareil ici. Et je parcours dans LibVirt boot ouvrir et je termine. Alors, on peut voir d'ailleurs que mon système a été installé de façon très basique puisqu'en plus on voit que le pourcentage d'occupation sur la gauche est le même. Donc moi, j'ai tout mis sur un seul disque parce que c'est le plus simple et je ne me suis pas embêté. j'ai vraiment fait une installation le plus par défaut possible pour coller à la réalité en fait. Donc, les deux poules de stockage doivent être démarrées au démarrage de l'ordinateur. Alors, ça se voit puisqu'on voit ici démarrage automatique et c'est coché. Voilà. Ensuite, de retour dans la machine virtuelle. Hop. On va revenir dans notre machine virtuelle. Qui est là ? Hop. Alors, pour ceux que ça intéresse, j'utilise le raccourci clavier CTRL L pour faire un peu de place. Et donc, on va à nouveau lancer la commande fdisk-l. Hop. Pour noter le nom du disque et sa capacité. Donc, comme on l'avait vu avant, c'est slashdf, slash vda et il fait 4096 mégas c'est-à-dire 4 gigaoctets. Ce que je vais faire c'est que je vais lancer je dois avoir un éditeur de texte quelque part. Voilà. Et on se note quelque part dans un coin. Alors, hop. Donc, disque slashdf slash vda taille 4 gigaoctets. On a 30 parenthèses 4096 mégaoctets. Ensuite, on va ajouter sur un matériel. On va ajouter un matériel. Alors, je crains qu'il manque un truc mais on va le faire quand même. Hop là. Donc, on va ajouter un matériel virtuel. Ce matériel virtuel, ça va être un stockage personnalisé et ensuite, on va cliquer sur gérer. C'est un stockage personnalisé et on va cliquer sur gérer. Et en fait, on va aller dans Student Images. On va cliquer sur le petit plus pour créer un nouveau volume. et ce volume, comment on va l'appeler ? On n'indique pas comment on doit l'appeler mais on peut l'appeler vol tout simplement. Et on va laisser les paramètres par défaut. Alors, il est probable que il faudra vérifier de votre côté si vous avez assez de place. Moi, j'en ai. Pour le principe, je vais mettre une autre valeur comme ça, si jamais certains ont moins de place, vous voyez que vous pouvez ici au niveau de Capacity, vous pouvez changer la taille. Et je ne modifie rien de plus. Je termine. Il me crée le volume. Je le choisis. Et donc, ensuite, ici, vous voyez, type de périphérique. On laisse par défaut, mais je vous en parle quand même au cas où. Ça reste un périphérique disque. Et ici, en type de bus, j'ai Virtaio. Si jamais vous n'avez pas Virtaio qui est possible, vous pouvez peut-être avoir d'autres modes. Je suis même surpris qu'il n'y ait pas IDE de proposer. Mais, normalement, vous pouvez laisser Virtaio par défaut. S'il y a un autre truc qui est proposé par défaut, normalement, il n'y a pas de soucis plus que ça. On peut faire terminer. Et là, il me dit, est-ce que vous voulez vraiment ? Parce que la machine virtuelle, elle est en cours de fonctionnement. Et est-ce qu'on veut rendre le périphérique disponible ? Après, la prochaine extinction de l'invité, oui. C'est intéressant que vous voyez ça. Et c'était totalement volontaire de ma part que la machine ne soit pas éteinte. Quand on ajoute du matériel, il vaut mieux le faire machine éteinte. Donc, on fait oui. Et là, on revient et on éteint. Power off. Je reviens ici. on a bien un deuxième disque et on va pouvoir démarrer. Je me connecte en tant que route et à partir de là, je peux utiliser la commande fdisk-l. Et là, oh, bah mince, il y a des trucs en plus. On a un disque vdb qui a une taille de 5120 mégaoctets qui d'ailleurs, lui non plus, n'a pas de table des partitions valide. Donc, on va se noter ça quand même. On a un disque slash dev slash vdb taille 51 20 mégaoctets. Hop. Est-ce qu'on a toujours notre ancien disque ? Ben oui, et il s'appelle toujours vda dans mon cas de figure. Et alors, bien entendu, 5120 mégaoctets. Pour le principe, je vais faire l'exercice en allant chercher une calculatrice. 5120 que je multiplie par, non, que je divise autant pour moi par 1024. Ça fait 5. Et pourquoi est-ce que je divise par 1024 ? C'est pour transformer de mégaoctets à gigaoctets. Et donc, on a bien un disque qui a été ajouté de 5 gigaoctets. Est-ce que jusque-là, tout va bien pour tout le monde ? Hop, on revient ici. Alors, a priori, il n'y a pas de questions. Même s'il y a un petit peu de monde ce soir, ce qui est assez cool. Avant de passer à la machine virtuelle et avant de supprimer la machine virtuelle, on va faire un petit récapitulatif. On a vu des choses intéressantes. C'est nickel pour toi, Asram ? Parfait. Je suis content alors. On a vu des choses intéressantes et on va les récapituler. D'abord, on a pu voir si un ordinateur physique est capable, d'un point de vue matériel, d'exécuter des machines virtuelles. On a installé un premier logiciel de virtualisation, on l'a utilisé et on a pu créer une première machine virtuelle, ce qui est plutôt assez sympa. Cette machine virtuelle, on a pu configurer non seulement ses capacités processeurs, mais aussi sa mémoire, son stockage et on a pu voir qu'elle était connectée à un réseau. Je dirais même qu'on pourrait vérifier un peu plus qu'elle est capable de joindre Internet. Mais ça, on pourra le voir d'une autre manière un peu plus tard. Donc ça, c'est plutôt déjà un premier point. On arrive à gérer basiquement une machine virtuelle et on va voir dans un instant comment la détruire. Ce qu'on a pu voir aussi, c'est sur un système Linux, que ce soit d'ailleurs un système physique ou virtuel, on a pu vérifier quelles sont ses capacités processeurs, la quantité de mémoire qu'il a et on a pu voir dans un premier temps la présence de stockage et la capacité de celui-ci. Donc c'est plutôt pas mal. On commence déjà à voir ce qu'il y a sur un système Linux, qu'est-ce qu'il y a un peu sous le capot. En allant voir en plus dans un fichier particulier slash proc slash cpu info. Passons maintenant à la destruction de notre machine virtuelle. Alors, d'abord, pour l'éteindre, on a vu que on pouvait utiliser la commande power off. D'ailleurs, j'aurais pu mettre ça dans le récap et dire on a aussi appris à éteindre une machine virtuelle, enfin à éteindre un système Linux et à le rebooter aussi d'ailleurs. On a aussi la possibilité de l'éteindre au niveau de l'hyperviseur, au niveau du logiciel de virtualisation en faisant éteindre ou forcer l'extinction. Alors, redémarrer et éteindre, c'est l'équivalent de je vais dans mon menu là en haut à droite alors que vous ne voyez pas parce qu'il y a mon overlay. Et puis en plus, il y a le chat mais on peut faire éteindre, fermer la session. C'est cet équivalent-là. Ou alors, c'est l'équivalent quand on a un système d'exploitation qui le gère, on appuie juste sur le bouton on off et ça envoie un signal au système d'exploitation pour dire on va s'éteindre. Mais c'est gentil, on va éteindre, on va couper les programmes les uns après les autres et après, on va lancer la phase d'extinction du système. Donc jusque-là, c'est gentil, c'est presque purement logiciel. Et d'ailleurs, de même pour le redémarrage. Des fois, selon le temps qu'on met à appuyer sur le bouton éteindre, on a aussi des fois un truc graphique qui va dire est-ce que vous voulez redémarrer ou éteindre. Ça dépend du système d'exploitation. Mais voilà, ça c'est la version gentille. Et ça c'est la version méchante. Forcer la réinitialisation, c'est, alors si vous avez par exemple un ordinateur au format tour, vous avez peut-être un bouton on-off et un bouton reset. Là, c'est l'équivalent du bouton reset. C'est paf ! Et la machine est électriquement redémarrée. On ne laisse même pas le temps au système d'exploitation d'éteindre les programmes tranquillement. Non, là c'est le genre le cas de figure où vous dites mince, mince, il y a un truc qui ne marche pas, il faut que je redémarre tout de suite, le système ne répond plus. Et puis ensuite, il y a forcer l'extinction. J'ai envie de dire que c'est la même chose, sauf que là, c'est vraiment quand on veut l'éteindre de façon brutale. J'ai tendance à dire forcer l'extinction, c'est l'équivalent de arracher la prise. Et bien allons-y, arrachons la prise. Voilà. Donc il m'a fait t'es sûr, t'es sûr, tu vas perdre des données. C'est le risque. Dans notre cas de figure, on va supprimer la machine virtuelle, donc c'est pas gênant. Et puis de toute façon, comme c'était sur un live CD, de toute façon, à chaque redémarrage, tout était reperdu. Maintenant, on va passer à la suppression de notre machine virtuelle. Alors, où est passé notre outil de virtualisation ? Notre gestionnaire de machine virtuelle, il est là. Notre machine virtuelle Alpine est éteinte. Et on peut cliquer sur supprimer. Et là, il nous propose au passage de supprimer les fichiers de stockage associés. Donc, quand on supprime une machine virtuelle, en fait, ce qu'il fait, j'ai envie de dire, en coulisses ou sous le capot si vous préférez, et bien, c'est qu'il va supprimer le fichier XML qu'on a vu tout à l'heure, que je vous ai vaguement montré en vous disant, vous voyez, en fait, tout est enregistré dans un fichier XML. La suppression d'une machine virtuelle, quand elle est éteinte, c'est surtout l'effacement de ce fichier XML. Mais on peut très bien décider de garder le fichier de disque et se dire, eh bien, je pourrais plus tard pouvoir importer ce fichier de disque dans une nouvelle machine virtuelle. C'est parfaitement possible. Donc, le système pose la question, est-ce qu'on veut supprimer nos fichiers ? D'ailleurs, on a né le chemin de stockage. Donc, on peut aller jeter un œil varlibvirtimages. Ah, je n'ai pas les droits. Maintenant, j'ai le droit. Et donc, on peut voir que là, il y a un fichier alpine.qq2 qui, soi-disant, fait 4 gigaoctets. Je me demande s'il ne nous ment pas un peu d'ailleurs. hop. Oh, allez. Voilà. Vous voyez que le fichier de disque, en réalité, ne fait que 840 kilooctets. Parce qu'en fait, c'est un format de disque spécial qui est ce qu'on appelle un format sparse. C'est-à-dire qu'il va réserver, entre guillemets, une certaine taille, mais il ne va en réalité en prendre qu'une partie et grossir au fur et à mesure. D'ailleurs, petite anecdote, un fichier sparse grossit, mais ne rétrécit pas. Et on peut faire pareil. On peut aller vérifier dans home, dans slash home, slash nils, slash live virt, slash images, slash vol.qq2. Et on voit qu'il fait 968 kilooctets. Alors que, si je fais un ls moins hl de tout ça, il a une taille annoncée à 5 gigaoctets. lors de la suppression de la machine virtuelle, il nous propose aussi d'effacer le fichier de... Alors oui, effectivement, comme le signal à Haribo, ce n'est pas juste une image sparse. On ne peut pas la manipuler avec des dés, avec ce genre de choses. C'est le format QCO2 qui est utilisé et il faut le manipuler avec les outils QCO2. Mais, c'est un peu plus avancé que ce qu'on verra aujourd'hui. Pour en revenir à mon image ISO de Alpine Linux, dans notre cas de figure, pour ce qui est de ce TP, ce n'est pas très grave si elle reste. On peut la supprimer, on ne s'en resservira pas. Moi, je vais la garder juste au cas où. Parce que, 52 mégas, ça va, ce n'est pas grand-chose. Si jamais, à un moment, vous avez envie, vous pouvez essayer Alpine Linux et aller sur le site d'Alpine Linux pour découvrir la distribution et voir comment l'installer en machine virtuelle. On n'utilisera normalement pas Alpine Linux, en tout cas, en machine virtuelle pour le reste de ce cours. Donc là, forcément, attention, est-ce qu'on veut vraiment supprimer ? Donc, on fait quand même attention à ce qu'on va effacer. Et voilà, c'est terminé. Il n'y a plus de machine virtuelle. Je vais d'ailleurs pouvoir fermer l'éditeur de texte. Hop. bien, eh bien, c'est allé plutôt rapidement. C'est allé plutôt rapidement pour ces deux premiers TP. On va pouvoir passer au TP suivant qui est le TP2. mais avant, si vous avez des questions à nouveau, n'hésitez pas. Je me rends compte d'ailleurs que je suis allé un peu vite sur les concepts de virtualisation. Je n'en ai pas forcément parlé. j'ai indiqué qu'on avait un système, on pouvait vérifier la virtualisation au niveau hardware. Mais en quoi est-ce que ça consistait exactement ? Je vais peut-être en profiter pour rattraper un peu les choses. Le principe de la virtualisation, c'est qu'en fait, c'est parti d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, c'est un constat qui a quand même 20 ans, mais c'est que la puissance des ordinateurs augmente de plus en plus et que nos ordinateurs sont capables, je ne vais pas dire de faire plusieurs choses en même temps, puisqu'il y a ce qu'on appelle du multiplexage temporel, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir faire des choses très vite qui vont nous sembler nous instantanées et que donc ils vont pouvoir passer d'une tâche à l'autre de façon très rapide et nous, on a l'impression qu'ils font plusieurs choses à la fois. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'utilisait jamais à 100% de nos processeurs et qu'on pouvait envisager d'avoir plusieurs systèmes d'exploitation qui tournent en parallèle. C'est, j'ai envie de dire, c'est un peu le besoin que ça couvrait à la base. Je ne vais pas non plus rentrer énormément dans le détail. Moi, ce que je vous recommande, si jamais vous avez envie de lire un peu de lire un peu sur le sujet. C'est une page Wikipédia. Alors, je sais que ça fait un peu bizarre, ça fait je ne m'embête pas à vous expliquer un truc, je vous dis juste d'aller voir la page Wikipédia. Mais c'est surtout qu'en fait, cette page, moi, je la trouve d'excellente qualité. Je la trouve d'excellente qualité. et je vous en recommande la lecture. Et surtout qu'en fait, il y a en plus deux schémas qui sont assez sympas. D'ailleurs, je vais vous la poster dans le chat. Hop, là voilà. Et en fait, ce qui est assez sympathique, c'est qu'on a notamment plusieurs schémas avec notamment le type d'hyperviseur. Et j'aime bien ces schémas parce que ça permet de voir un peu où se positionne notre machine virtuelle. C'est qu'on a le matériel, le système d'exploitation hôte et ensuite, on a des logiciels de contrôle et un émulateur et puis ensuite, on refait pareil. C'est un peu comme des matrioshkas. Et on a ici, dans le cas d'un hyperviseur avec un OS privilégié. Dans le cas de KVM LibVirt, on est plutôt dans ce deuxième cas-là avec un OS privilégié qui a des droits. Si je me rappelle bien. Tout à fait. Voilà. KVM. Dans le type 1. Et par contre, si parmi vous, certains utilisent un logiciel gratuit assez connu qui s'appelle VirtualBox, on est plutôt dans ce deuxième cas de figure. Puisqu'on a le VirtualBox, il est ici à la place de l'émulateur. Alors fonctionnellement, ça ne change pas grand-chose sur l'ordinateur sur lequel je fais la démonstration. Ce n'est pas grand-chose de différent. j'ai envie de dire que ça ne change pas grand-chose. Mais il se peut que ici, le système d'exploitation privilégié, on puisse envisager d'avoir un système d'exploitation plus ou moins léger. Ici, je fais la démonstration avec un système bureautique avec Ubuntu. Une Ubuntu avec un environnement de travail graphique. Mais je pourrais très bien envisager d'installer un serveur sans interface graphique et je pourrais via l'outil de gestionnaire de machines virtuelles, je pourrais l'installer sur moi, mon ordinateur bureautique qui n'aurait pas de capacité de virtualisation par exemple et me connecter à distance à ce serveur qui hébergera des machines virtuelles. Voilà. Ce petit oubli étant réparé, on va pouvoir passer à la suite. À moins qu'il y ait des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à m'interrompre. Et donc, on va pouvoir installer notre premier serveur Debian. On s'arrêtera d'ailleurs à l'étape numéro 1. Alors, je crois, mais je n'ai pas encore corrigé que... Voilà, page non trouvée. Pourtant, à une époque, c'était slash download. Bon. Donc, page d'accueil, devian.org. Ah oui, c'est pour ça, c'est qu'il y a écrit slash download ici. Est-ce qu'il ne me faisait pas un slash download slash ? Ah si, c'est pour ça. Voilà. Ah bah oui, j'avais mis slash download slash. Et vous voyez, ça pop directement. Allez, enregistrez le fichier. D'accord, donc je savais bien que slash download ça marchait. C'est juste qu'il y a un slash en plus. Je ne sais pas d'où il vient. Alors, donc, on vient de télécharger l'image ISO d'installation par le réseau. Voilà, elle est téléchargée. Pour AMD64, alors, on va vérifier. Il s'agit de la version NetEins pour Debian 11 pour PC 64 bits AMD64. OK, parfait. Et on va placer ce fichier dans notre répertoire LibVirt Boot. Eh bien, allons-y. Donc, déjà, d'une, où est-ce qu'elle est notre image ISO d'installation ? A priori, elle est dans le répertoire de téléchargement au même endroit que l'Alpine. Donc là, je suis ici dans mon répertoire utilisateur, à la racine de mon répertoire utilisateur. Je vais faire un petit peu de ménage et je vais retaper la commande. Voilà. Une fois que ça, c'est fait, je peux regarder le répertoire téléchargement. Et je vois mon Alpine de tout à l'heure et ma Debian. Et donc, je peux faire un MV de téléchargement Debian vers LibVirt Boot. Je vais vérifier qu'il n'y ait plus. LibVirt Boot. Parfait. Et maintenant, on va pouvoir créer une nouvelle machine virtuelle. Allons-y. Je ne reprécise pas les choses, mais normalement, on va juste répéter ce qui a été fait pour Alpine Linux, mais en version Debian. suivant. Je vais parcourir mon répertoire Boot. J'en profite pour l'actualiser parce qu'on voyait qu'il n'y avait rien. Je l'actualise et là, on voit. Donc, le truc ne s'auto-actualise pas. Des fois, ça peut faire peur de se dire « Ah mince, j'ai tout perdu ! » Et en fait, non. Il faut juste l'actualiser. On choisit le volume. Si on fait détecter automatiquement, hop, il le trouve tout seul. Si le truc est toujours désactivé, on peut commencer à taper Debian. Et là, dans mon cas de figure, il m'indique Debian 11. Si jamais dans votre cas de figure, vous ne le voyez pas, je crois que c'est notamment le cas sur les Ubuntu LTS, je crois que c'est la 20.04 ou la 20.10, je ne sais plus. Vous pouvez mettre Debian Testing dans ce cas-là. Suivant. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit ? 1 VCPU. Donc ici, 1 VCPU. et 1024 Mb, donc 1 Gb de mémoire arrive. Suivant. Ensuite, attention, on dit bien 1 disque de 10 Gb dans le pool Student Images nommé Server11.qqq2. Donc, ici, on sélectionne ou on crée un stockage personnalisé qu'on va gérer. On va aller dans Student Images. On va d'ailleurs rafraîchir puisqu'il y avait encore le volume qu'on avait créé pour l'Alpine, un volume qu'on a supprimé tout à l'heure. Et on va pouvoir cliquer sur le petit plus pour créer un nouveau volume qu'on va appeler comme précisé dans le TP. On va le laisser comme ça et là, on va lui dire seulement 10 Gb. On termine. Il nous crée le fichier de stockage. On le sélectionne et on le choisit. Et en suite, suivant. Le nom de la machine va s'appeler Server11. On peut aussi cliquer sur sélection du réseau et s'assurer qu'on est bien sur le réseau default en NAT. On n'a pas vraiment beaucoup de choix supplémentaires. Il y en a un mais on n'en parle pas pour le moment. Terminé. Et donc, on a l'installeur Debian qui démarre. Fin de l'étape 0. Étape 1. Donc maintenant, on a notre machine virtuelle qui vient de démarrer sur l'installeur. Alors, je vais juste jouer avec les flèches du clavier pour arrêter le compte à rebours. Sinon, il démarre par défaut sur une certaine option. Et on va pouvoir commencer l'installation. On va faire Graphical Install. Certains qui suivent mes vidéos savent que généralement, je fais les installations en mode avancé. Pour l'anecdote, si jamais ça vous intéresse de voir une installation avancée et juste ça, j'ai récemment rendu publique une vidéo qui n'avait pas vocation à être publique, mais qui est l'installation en mode avancé d'une Debian mais d'une Debian 10. Ça ne change pas beaucoup par rapport à Debian 11, mais si jamais ça vous intéresse, la vidéo est maintenant disponible sur ma chaîne YouTube. Donc on va lancer l'install graphique normal et pas dans les options avancées. Ce que je vais faire par contre, histoire qu'on voit un peu mieux, je vais mettre à l'échelle l'affichage. Voilà, comme ça, ce sera un petit peu plus gros, ce sera plus facile à voir pour tout le monde. Le système, on va l'installer en anglais. Alors, pour quelles raisons j'invite les gens à installer le système, au moins les serveurs en anglais ? La première raison, c'est que on va faire des installations, on va sans doute refaire d'autres installations. Ça prend moins de place d'installer moins de langues. D'une part. Donc, c'est plus rapide à installer aussi, un petit peu plus rapide. Pas de beaucoup, mais un peu quand même. Et l'autre raison, c'est que bien souvent, en tout cas dans le monde Linux, lorsqu'on a des messages d'erreurs à l'écran et qu'on les cherche, on va généralement trouver plus d'aides lorsque les messages d'erreurs sont en anglais. Alors, bien entendu, ça veut dire qu'on va trouver des forums qui parlent des choses en anglais, mais de mon expérience, j'ai remarqué qu'on avait plus d'informations. On va quand même, malgré tout, laisser l'emplacement géographique Europe-France. Europe. Alors, pourquoi est-ce qu'on le laisse à France pour l'emplacement géographique ? C'est parce qu'en fait, le système va configurer notamment ce qu'on appelle le NTP, Network Time Protocol, qui est en gros la synchronisation de l'horloge sur le réseau. Et il va proposer par défaut des serveurs qui sont plus proches géographiquement. Et donc là, pour la locale, je laisse E-N-U-S-U-T-F-8. Moi, dans mon cas de figure, j'ai un keymap anglais-américain. Si votre clavier est en français azerti, c'est le moment de le passer en français. Si jamais vous avez un autre type de clavier, normalement, les dispositions de clavier sont indiquées. Donc voilà, on peut aller... Si jamais vous avez un clavier en ukrainien, en ouïghours ou en vietnamien, vous pouvez paramétrer votre clavier à cet endroit-là. Alors là, déjà, il commence à récupérer certains trucs. On a pu voir, il a parlé de network autoconfiguration à un moment. Maintenant, le hostname. Le hostname Server 11. Hop. et le domaine name example.com. Petite anecdote. Le nom de domaine example.com fait partie de domaines réservés justement pour ce genre d'usage. Si je tape www.example.com, ce domaine est utilisé pour des exemples illustrés dans des documents. on peut on peut on peut utiliser ce domaine sans besoin de demander la permission. Donc, n'hésitez pas quand vous voulez faire des tests et que vous voulez utiliser un nom de domaine, vous pouvez utiliser example.com. Tiens, en plus, il y a un lien pour plus d'informations. et vous avez là tous les noms de domaines qui sont possibles en exemple. Et tout cela est défini par un document, par des documents qui sont des RFC, des Request for Comment. Ce sont des documents qui ont été validés par un organisme dont je ne vais pas non plus détailler la teneur, mais cet organisme s'appelle IANA. et on peut voir qu'il y a plusieurs possibilités. On a vraiment des noms de domaines. Là, il ne précise pas. Non, ça c'est... Voilà. Alors, voilà. On peut utiliser example.com, example.net, example.org, par exemple. Mais je ne sais pas si toutes les localisations sont possibles. Si jamais je tape www.example.fr. Non. Quelqu'un l'a pris et il n'est pas utilisé. Par contre, example.net, on va retomber sur la même page. Voilà. Et pareil pour le .org. Donc, n'hésitez pas à vous en servir quand vous voulez faire des tests en local sur votre réseau local ou sur votre machine comme ça, dans des machines virtuelles. C'est complètement fait pour. Revenons à nos moutons. Là, hop. Hey ! Merci pour le follow Azralti. Merci beaucoup. D'ailleurs, doublement merci parce que j'ai pu voir que la petite comment dire la petite animation de follow fonctionnait et j'avais l'impression lors des derniers follow qu'elle ne fonctionnait plus. Donc, je suis content à double titre et d'ailleurs comme la plupart des follow le petit cœur avec les doigts. Merci beaucoup. Azram qui nous dit qu'on peut aussi utiliser un domaine qui répond sur une IP de données. Ça par contre, je découvre. Hop. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Ça peut être pratique. Effectivement, on a un certain nombre de noms qui sont possibles. Mais ça, c'est un service en fait. C'est un service qui est proposé par quelqu'un. Alors que le example .com ou .net il a été défini par quelque part l'une des autorités qui, on va dire très grossièrement, régit l'une des fonctionnalités de base d'Internet. Passons maintenant à la suite de notre installation qui est le mot de passe route. Alors, comme il s'agit d'une machine de test, je mets juste password, bien entendu que si jamais vous installez une machine qui est directement accessible sur Internet ou qui va utiliser ou qui va être installée pour ce qu'on appelle une production, donc vous allez vous en servir pour quelque chose de sérieux, bien entendu, mettez un vrai mot de passe. Il n'y a pas de souci, Azram. Il faudrait d'ailleurs que je m'en serve, mais j'avais déjà vu passer le truc Nip.io. C'est assez amusant quand même. Donc là, on va créer un utilisateur qu'on appelle Student et à qui on va aussi donner un mot de passe bidon. Alors, Username, OK. Je les montre en clair. Parce que quand on ne les montre pas en clair, juste ça fait des... Voilà. Ça fait des points. bien. Passons maintenant au partitionnement. Là, pareil, on est vraiment sur une découverte, donc on ne s'embête pas la vie. On fait l'utilisation du disque complet en mode guidé. Et donc là, on voit bien notre disque virtuel qui fait 10 gigas. On va laisser tous les fichiers dans une même partition. C'est ce qui est recommandé pour les nouveaux utilisateurs. On termine le partitionnement tel qu'il nous est montré. On écrit les changements sur le disque. Et ça déroule. Alors, bien entendu, selon la vitesse de votre connexion Internet, ça déroulera plus ou moins vite. C'est à ce moment-là qu'on peut se dire que ça peut être pas mal de faire une pause, d'aller boire un verre d'eau, un café, un thé, ce qui vous fait plaisir. En l'occurrence, moi, ce qui me fait plaisir, c'est un chocolat ou la grenadine selon l'heure et le jour. Alors, justement, Azram, tu parles de de Gzip.io qui existait avant et qui ne fonctionne plus. J'ai envie de dire que c'est l'inconvénient d'avoir un truc monté par une personne dans son coin sur ce type de service. Surtout si personne n'y contribue quelque part. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que dans le Bout, je précise bien que c'est fourni par une entreprise, visiblement, qui propose du hosting. Donc, quelque part, c'est un moyen pour eux de faire de la publicité. Par contre, ce que j'apprécie beaucoup a priori, c'est qu'ils proposent... Ah, d'accord. Ils proposent... Alors, est-ce qu'ils proposent un truc ? Ah oui, bien sûr. Il ne faut pas se baser. Oui, effectivement. Je suis curieux, par contre, de voir si tout leur truc est en... Donc, c'est assez amusant. C'est assez amusant. A priori, tout le code de leur application est disponible. Donc, effectivement, si on veut se monter son propre service, on peut. Alors, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles le système demande aussi, je crois, la localisation. C'est aussi pour pouvoir paramétrer tout seul certains téléchargements et faciliter les téléchargements depuis des emplacements plus proches. puisque là, on peut voir qu'il est carrément déjà en train de télécharger certains paquets et d'installer le système de base et il le fait depuis ce qu'on appelle un miroir, donc depuis un dépôt qui est censé être le même dépôt que l'endroit chez Debian, mais qui est en fait hébergé par une autre entité. Et comme je lui ai indiqué que j'étais en France, il est fort probable que ce soit un miroir situé soit chez OVH soit chez Free par exemple. Il met un peu de temps mais ça, c'est pas seulement lié à la connexion réseau, ça peut être aussi lié à la puissance de la machine. On peut voir d'ailleurs en parlant de vérifier l'utilisation de la machine. Je reviens dans le gestionnaire de machines virtuelles à l'instant et vous pouvez voir on a l'utilisation du CPU, on a un graphe. On a un petit graphe, voilà, et de temps en temps ça monte, ça descend. On peut même aller plus loin pour l'affichage des ressources utilisées par la machine virtuelle. On peut faire afficher graphique et on a même l'utilisation CPU de l'autre. Et dans certains cas de figure, alors je crois qu'il faut que le système soit installé et qu'il y ait peut-être quelques paquets installés, on peut aussi activer l'utilisation de la mémoire, les entrées sorties des disques et ou du réseau. Je peux vous faire la démo sur justement un autre qui est beaucoup plus rempli ou là où il y a beaucoup plus de machines virtuelles. Et là vous voyez j'ai bien les graphes CPU, host CPU, l'utilisation de mémoire, le disque et le réseau. Et d'ailleurs je peux montrer la machine justement sur laquelle on est en train d'installer ça. On peut voir que là elle utilise pas mal son CPU, enfin un peu, mais qu'elle utilise en bonne partie sa mémoire et de temps en temps on a un peu de réseau. Ce qui est logique puisque on est en train de faire une net install dans la machine. Alors je sais que ça peut faire un peu bizarre là. Je vous montre une installation de machine virtuelle dans une machine virtuelle sur une machine physique. Ça fait un peu empilage de matrioshka. C'est... J'ai envie de dire là je vous montre un peu les coulisses. Je vous rassure tout le monde ne fait pas deux imbrications de machine virtuelle. Enfin plutôt une imbrication. Il est en train de configurer des choses. Il installe vraiment les trucs qui vont être indispensables quel que soit le système que vous installez. Alors. Ah puis là il se met vraiment à travailler là. Tiens. Il a bientôt fini mais il travaille fort. Ça me rassure. Ah ça y est. enfin en train d'installer le noyau et de le configurer surtout. Alors globalement l'installation de Devian on peut le faire en mode graphique on peut aussi le faire en mode texte et on peut le faire dans des modes avancés. On a aussi un mode automatique qu'on verra dans un TP dans un TP dans un TP dans un TP plus tard. Bonsoir Rod. Non. Ce n'est pas un Raspberry Pi. C'est une machine virtuelle sur un PC sur un PC assez vieux d'ailleurs qui a je crois une douzaine d'années mais ça reste un bon vieux PC AMD64 enfin X86-64. Après il peut m'arriver d'utiliser des Raspberry Pi à l'occasion mais pas depuis un petit bout de temps. Bien maintenant que maintenant qu'il a fini donc on va continuer. donc là il nous propose il nous repropose de vérifier où nous sommes donc on va lui dire qu'on veut bien un miroir en France et on va utiliser deb.dbien.org hop pas besoin de proxy et une fois qu'il aura à nouveau fait cette petite sélection de trucs à remettre on devrait avoir un écran qui va nous permettre de sélectionner nos nos paquets logiciels. Alors dans l'absolu je rebondis d'ailleurs sur la question de ah bah oui ils ont mis Raspberry Pi OS en 64 bits alors tiens Proxmox serait disponible sur Raspberry Pi ce serait intéressant si c'est vraiment le cas mais d'ailleurs pour cette histoire de Raspberry Pi je me permets de rebondir dessus depuis je crois le Raspberry Pi 4 ou 3 j'ai un doute il est possible de faire des machines virtuelles mais attention attention là dans dans la vidéo que vous regardez on est sur un PC x86-64 un Raspberry Pi c'est ce qu'on appelle de l'arme ou depuis le Raspberry Pi 3 de l'arme 64 ce n'est pas le même jeu d'instruction donc ce qui est disponible pour PC 64 bits classique ne l'est pas forcément pour Raspberry Pi donc attention quand vous sélectionnez quand vous sélectionnez les logiciels ou que vous vous dites ah tiens ça marche sur mon PC ça marchera peut-être aussi sur un Raspberry Pi la configuration du du popularity contest alors pour l'anecdote ça c'est juste un truc pour pour voir quels paquets sont les plus utilisés dans notre cas de figure on ne va pas s'en servir ça ça permet d'avoir un sondage pour les gens qui développent des liens pour savoir sur quel logiciel ils devraient ils devraient porter leur attention on a dit qu'on allait faire un serveur donc pour ce qui est de la sélection des logiciels on enlève tout ce qui est graphique on ne coche aucun environnement de bureau donc tout ça c'est des environnements de bureau je sais qu'on pourrait être tenté de vouloir cocher tout de suite web server et se dire ah bah voilà c'est facile c'est fait allez ciao non 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 on va quand même apprendre d'autres choses avant la gestion des logiciels ce genre de choses là donc on va y aller une étape après l'autre cette étape pour l'instant c'est d'avoir les utilitaires standards et un serveur SSH et on peut ensuite cliquer sur continuer alors c'est assez rare qu'on me parle de Nagios ces jours-ci Rod puisque Nagios c'est un outil qui est quand même assez ancien et beaucoup de gens leur ont préféré maintenant d'autres logiciels moi-même j'utilise encore Nagios sur certaines machines mais à chaque fois que je dis à des gens que j'utilise encore Nagios on me regarde comme si j'étais un dinosaure alors pour celles et ceux qui se posent la question Nagios c'est un outil de supervision alors quand on dit supervision je devrais dire ouais c'est ça c'est supervision c'est le mot approprié mais en gros qu'est-ce que ça veut dire derrière ça veut dire que c'est un outil qui permet de vérifier que certaines machines ou certains services répondent bien il s'agit de surveiller l'état et de pouvoir alerter dans le cas où ce n'est pas le cas oui voilà typiquement Asram fait partie des gens modernes qui utilisent un logiciel concurrent qui s'appelle Isinga dans sa version 2 alors l'autre avantage de faire une installation comme ça avec juste le base système et SSH c'est que c'est censé s'installer plus vite que d'installer un système entier en interface graphique alors ce qui m'embête c'est que même si on n'installe pas d'interface graphique il m'a quand même installé j'ai vu des trucs avec X11 décrit pour l'anecdote il s'agit de paquets contenant des bibliothèques graphiques malgré tout je ne dis pas qu'on peut lancer une interface graphique là depuis notre système mais il y a des bibliothèques logicielles tout à fait Asram c'est une ISO NetInst que j'ai prise d'ailleurs c'est ce qui est proposé par défaut sur le site de Debian quand tu télécharges quand tu vas sur slash download il s'agit de la version NetInst pour Debian 11 en tout cas actuellement puisque c'est la dernière version disponible on y est presque on y est presque allez courage courage des bien installeurs il y a des gens qui parlent aux plantes moi je parle à l'installeur Debian allez courage tu peux le faire alors on va revenir sur notre lien donc il va nous rester une dernière option qui sera le bootloader et bien justement il est en train de l'installer et ensuite il va le configurer voilà donc est-ce qu'on installe le chargeur de démarrage sur notre disque primaire de toute façon on n'en a qu'un donc oui alors qu'est-ce que le chargeur de démarrage qu'est-ce que le bootloader d'ailleurs on va le sélectionner cdevvda et bien il s'agit d'un logiciel qui va permettre d'afficher la liste des systèmes d'exploitation à démarrer alors en l'occurrence dans notre catégorie il n'y en a qu'un mais il est possible d'installer plusieurs noyaux Linux en parallèle alors pas pour les démarrer en parallèle mais dans le cas de mise à jour c'est possible d'avoir plusieurs noyaux installés et de dire je veux démarrer sur le plus récent ou pas si jamais ça m'est déjà arrivé dans le passé d'avoir des soucis avec un noyau dans une certaine version et de me dire je vais démarrer sur celui d'avant et donc on peut le faire grâce à l'outil l'outil de gestionnaire de démarrage donc le bootloader en anglais et aujourd'hui le bootloader qu'on installe sur la plupart des distributions Linux s'appelle Grub pour Grand Unified Bootloader si je me rappelle bien et donc il va pouvoir encore configurer certains paramètres d'installation et normalement il va ensuite nous proposer le redémarrage j'espère qu'il ne tardera pas trop voilà ça y est il est en train de finir les voilà l'installation est maintenant terminée on peut faire continuer et comme l'installeur l'a indiqué enfin comme on l'a pu le voir aussi sur l'installation voilà Welcome to Grub et là on a notre notre système Devian qui va démarrer hop voilà il démarre et donc il démarre sur le disque et non pas sur le CD-ROM si on revient dans le petit i cette fois-ci le CD-ROM il n'y a plus rien dedans donc par rapport à ce qu'on avait vu avec Alpine Linux ça reste ça reste consistant Rod tu avais testé aussi MHVTL qui émule une librairie de band que tu as utilisé pour tester une solution de sauvegarde et ben ça a l'air amusant comme logiciel bien maintenant que nous avons démarré sur notre sur notre Debian fraîchement installé on va pouvoir voilà on a redémarré on va pouvoir se connecter en tant qu'utilisateur student donc student password et ben password puisque c'est ce que j'avais configuré si jamais vous avez mis autre chose il faudra mettre autre chose et donc je suis l'utilisateur student on peut vérifier ça avec la commande id mais de toute façon le prompt nous indique nous indique que je suis l'utilisateur student je sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs mais quand j'ai tapé mon mot de passe il n'y a rien qui s'est affiché et c'est tout à fait normal c'est ce qu'on appelle taper son mot de passe à la vague et sur un terminal c'est généralement comme ça que cela se passe si maintenant je veux avoir les droits d'administration les droits route je vais taper su-tirez et je vais pouvoir appuyer sur entrée l'appareil le mot de passe et c'est maintenant je suis route et on peut voir d'ailleurs le prompt a changé et si je tape la commande id on peut voir que je suis uid0 et je suis l'utilisateur route bonsoir Yodab et Zadash bienvenue donc voilà attention les mots de passe sont tapés à l'aveugle et comme c'est sur cette sur cette étape que j'ai terminé avec mes étudiants la dernière fois je ne vais pas avancer plus loin pour pour éviter d'avancer avant le prochain cours à partir de là en attendant la prochaine la prochaine session le plus simple est encore d'éteindre la machine virtuelle et pour cela comme on l'a vu avant avec l'autre machine virtuelle on peut taper la commande power off je vais d'ailleurs en profiter pour vérifier maintenant que le système est installé si on revient ici est-ce que on peut au niveau de l'affichage non toujours rien il ne peut pas me les afficher sur Ubuntu je vais la redémarrer parce que je suis curieux vous pouvez remarquer un truc c'est que j'ai juste cliqué là dessus sans forcément aller cliquer dans la machine virtuelle elle démarre elle est en train de démarrer mais pourtant on n'a pas d'écran mais elle démarre et après on peut double cliquer dessus et hop on a la fenêtre donc là je vais me connecter directement en tant que route hop ce qui est possible et juste au cas où non toujours rien bon bizarre et je vais pouvoir la rééteindre voilà voilà je crois que on a vu tout ce qu'il y avait à voir pour aujourd'hui je suis assez content d'avoir fini dans les temps après je sais que j'ai un peu j'ai un peu abrégé certains trucs je vais me remettre hop dans ce mode là alors j'espère que ça vous a plu puisque ce que j'ai prévu donc c'est encore trois sessions de ce type où je vais continuer à dérouler les TP ah bah oui Yoda Vezadash tu arrives à la fin tu arrives à la fin c'est pas grave tu pourras toujours regarder le replay mais enfin en fait une queue petit 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 disclaimer Yoda Yoda Vezadash et moi on se connait honnêtement tu n'apprendras rien tu risques de t'ennuyer pendant deux heures ou alors peut-être que tu vas pouvoir me dire hé au fait Nils t'aurais peut-être pu dire ça autrement ça ça m'intéresse toujours est-il que pour en revenir à nos à notre à notre sujet du jour la suite la suite de ce tu n'étais pas là pour m'envoyer dans la mauvaise direction de recherche oui mais en fait j'ai rien recherché ce soir c'est c'était en fait le ce que j'ai appelé de façon un peu un peu mince c'était un peu j'ai mangé le nom mince un peu de façon un peu réductrice voilà une sorte de corrigé de TP que j'ai que j'ai effectué pour un cours puisque je je me suis mis à donner je me suis mis à donner un cours dans une école je suis vacataire pour un cours et ce que je me suis dit c'est que ce serait intéressant de proposer de proposer une vidéo avec moi qui fais le TP en direct donc je je te rassure Yoda il n'y avait pas énormément de recherche oui c'est vrai on a même parlé de armes pendant que tu n'étais pas là mais c'est pas grave toujours est-il que si vous avez des questions si vous voulez qu'on revienne sur certains éléments du TP alors non pas graviton c'était plutôt Raspberry Pi toujours est-il que si jamais vous voulez que je revienne sur sur certains sujets qu'on a pu voir dans les deux premiers TP et le début de ce troisième n'hésitez pas je vais je vais vous laisser un petit instant si jamais vous avez des questions en attendant j'espère que j'espère que ça vous a plu moi je sais que j'avais pris j'aime beaucoup transmettre ce que je découvre ou même ce que je sais donc je trouve ça enfin c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir donc pouvoir pouvoir vous montrer un peu et rendre public ce genre de choses je trouve ça je trouve ça chouette surtout aujourd'hui avec tous les outils qu'on a il y aura donc normalement 4 sessions ça va dépendre aussi de la vitesse à laquelle les étudiants avancent puisque comme vous avez pu voir je m'arrête au même moment que les étudiants si jamais si jamais ça ça ne comment dire si jamais au bout des 4 sessions je suis pas allé au bout de tous les TP et si jamais ça vous intéresse je pourrais envisager de continuer quelques semaines plus tard pour aller jusqu'au bout des TP et comme ça on pourra aller jusqu'au bout de toutes ces découvertes donc normalement on pourra je pense que vu comment les étudiants avancent je pense qu'on arrivera au moins jusqu'à Apache PHP MariaDB donc ce sera quand même pas mal mais c'est peut-être moi qui me trompe bien en tout cas je suis assez content aussi parce qu'il y avait du monde ce soir vous étiez environ une vingtaine selon les moments entre 15 et 20 sans doute pas mal de personnes qui regardaient sans poser de questions j'espère que ce n'est pas par timidité il n'y a aucun souci c'est aussi l'intérêt de faire ce genre de choses là en direct avant de partir je vous rappelle que cette vidéo donc sera disponible en replay sur cette chaîne Twitch que vous pouvez aller voir d'autres vidéos après que après que la vidéo soit sortie du replay Twitch sur ma sur ma chaîne YouTube et d'ailleurs si vous regardez cette vidéo depuis depuis la chaîne depuis la chaîne YouTube et bien et bien merci déjà aussi et puis vous verrez normalement dans les semaines à venir les vidéos suivantes ou même pas du tout peut-être que vous regarderez tout d'un coup dans quelques semaines Bokanovic qui dit ou par curiosité de ton confinement du PCI passe-trous ou Proxmox alors effectivement c'est gentil en tout cas merci beaucoup Bokanovic et d'ailleurs bienvenue sur sur le live un peu tardivement mais bienvenue quand même ah bah écoute merci merci beaucoup moi c'est mon c'est mon plaisir de pouvoir transmettre ce que je découvre et ce que je sais donc Rod à ton service j'ai envie de dire ah bah oui Gizmo c'est la fin donc il n'y a pas que Yoda qui est arrivé à la fin mais c'est pas grave il y aura le replay merci pour le follow Rod merci beaucoup c'est très gentil à toi bien donc si j'avais voulu me retrouver il y a les streams Twitch je stream habituellement les dimanches de 18h à 20h et les jeudis de 20h à 22h et sinon je mets les replays de mes vidéos sur ma chaîne YouTube comme ça vous pouvez les regarder sans limitation de durée et visiblement la conversation va pouvoir aussi continuer après le live sur mon serveur Discord où on pourra parler effectivement de PCI pass-through sous différents systèmes d'exploitation je vais vous souhaiter une excellente fin de week-end une bonne semaine je vous donne rendez-vous jeudi pour le prochain stream et dimanche pour la suite de cette série d'ETP de cours bonne soirée à tous bye bye et 7 2 3 7 4 5 6 7 18 20 21 21 22 22